... Bonjour Corben, nous recevons aujourd'hui Corben, un grand moment d'émotion pour nous. Et ça c'est chouette, c'est vraiment très chouette d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. A venir nous discuter dans l'antre du chaos, parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça. Oui j'ai vu, j'ai suivi un peu ce matin, j'ai vu que c'était un peu le bazar niveau technique. Mais bon c'est le direct. Oui voilà, mais surtout on n'avait jamais eu... Enfin oui, perdre la fibre comme ça en plein milieu de Paris, non, c'est... On ne s'y attend pas trop quand même. Je peux prévoir le nombre de gens sur les serveurs, tout ça, mais la fibre qui coupe, non. Étonnamment. Bien. Alors donc en fait, parmi notre public, il y a des gens pour qui effectivement tu es... Bah tu es une référence. Enfin il n'y a pas... Je ne pense pas qu'il y ait un seul mec qui code, qui ne soit pas un jour tombé sur ton blog. Je ne pense pas qu'il y ait... Enfin il y a... À combien on peut dire le nombre de gens qui ont des onglets ouverts avec... Ça c'est l'article de référence. Et là tu y vas, et là tu y vas. Je sais que chez nous, tu vois, dans notre équipe, c'est... Qu'est-ce qu'il y a chez Corbett ? C'est une des... C'est la... Comment dire ? C'est la couche de base. Bah ça va être fière. Est-ce qu'il y a un moment, il en a parlé. Ça nous fait une synthèse au lieu de partir à la recherche dans les méandres du net. Voilà. Après il dit, il faut que je trouve la doc. Et c'est là où ça s'aggrave. Il faut que je dis la doc. Donc voilà, toi tu as créé ton blog en 2003, c'est ça ? 2004. Ouais. C'est ça. C'est marrant, on parlait de Wikipédia à l'instant, on était avec eux. Et c'était aussi 2003. Il s'est passé un truc avec 2003. Moi c'était en 2004. En 2004, ouais. Et voilà quoi, j'étais déjà... Enfin, je faisais déjà pas mal de news sur des forums en 2003, 2002, etc. Et puis un jour j'en ai marre et j'ai créé mon propre site parce qu'il n'y avait pas encore de blog à l'époque. Donc moi je ne savais pas ce que c'était qu'un blog, c'était tout nouveau. J'ai fait mon site, je mettais à jour tous les jours et ça a continué. Voilà. Et du coup... Du coup ce qui est marrant c'est qu'en fait il y a un certain état d'esprit qui à ce moment-là a émergé. Internet, bon je ne peux pas parler d'Internet dans le monde, même si j'imagine que c'est un peu pareil. Mais Internet au moins en France, on a tout de suite, les gens ont posé les bases de ce qu'ils avaient besoin et ont tout de suite publicité des gens qui sont devenus très rapidement des gens de référence. C'est-à-dire qu'on reçoit ici, il y a pas mal de gens qui effectivement ont commencé à peu près à ce moment-là et notamment en disant « mais il n'y avait rien, il n'y avait rien donc je l'ai fait ». Ouais. Ouais c'est un peu ça, oui. Ouais c'est vrai, bah oui, moi j'étais, enfin à l'époque et même encore maintenant je suis toujours assez frustré quand je cherche de l'actu ou du contenu un peu dans le même style que ce que je publie. Il y a pas mal de choses qui ressemblent, qui sont on va dire en anglais ou dans d'autres langues. C'est vrai qu'en français c'est toujours un peu, enfin c'est très restreint quoi, il n'y a pas beaucoup de diversité. C'est soit de la news brute de pomme, enfin voilà de l'actualité brute, soit vraiment des tutos très pointus. Mais rien qui se situe entre l'actu et le tuto grand public avec le petit logiciel qui va bien, etc. Il n'y a pas grand chose quoi, enfin en tout cas moi je ne le connais pas. Ah non mais je suis totalement d'accord, c'est à dire qu'on ne peut pas avoir le temps de fouiller tout et puis c'est même pas forcément bien, enfin c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai qu'une synthèse fiable, encore une fois, où tu apportes au fil des années, enfin tu valides toujours au fil des années le fait que l'information que tu sors, elle est fiable et que le travail que tu as fait dessus, il est fiable. J'essaye et quand c'est un truc technique, de toute façon je le teste. Donc les rares fois où je n'y arrive pas, soit je n'en parle pas en me disant que c'est un fail, laisse tomber. Parce que j'ai un certain temps limité on va dire, donc quand je me lance dans quelque chose, il ne faut pas que je dépasse trop non plus ce temps, sinon je peux y passer une semaine. Et comme je suis assez têtu, je ne lâche pas, enfin c'est dur de lâcher pour moi. Donc voilà, et puis après quand c'est vraiment de l'actu, ce genre de choses, j'essaie de me reposer sur des sources fiables aussi, ou sur ce que me disaient les gens. Oui je ne raconte pas n'importe quoi, j'évite. Après c'est une question aussi de réputation en jeu, je ne veux pas passer non plus pour un rigolo. Tout à fait. Tu avais une question Moff ? Oui j'en avais une. Vas-y, vas-y, vas-y. Les neurones ont un petit peu de mal là. C'était... Je suis désolé, j'y arrive vraiment pas. Bon c'est pas grave, en fait, donc toi, il y a le blog qui te prend déjà énormément, énormément de temps. Et par ailleurs, du coup, est-ce que ton activité professionnelle, en fait, est-ce qu'elle a... C'est un dérivé de ton blog, c'est-à-dire de la confiance que les gens t'ont accordée. Et donc, tu as pu après dire, ben voilà, je rentre dans ce milieu-là et je fais ça. Ou est-ce que c'est l'inverse ? Non, enfin, ça a découlé du blog et de tout ce que j'ai lancé à côté. Oui, c'est venu des contacts que j'ai pu me faire grâce au site. C'est venu des amis que je me suis fait. Mais tout ça, c'est un peu comme vous avec les GeekFeris, quoi. C'est-à-dire qu'au fil des années, ça agrège une certaine communauté, ça agrège des gens, ça agrège du monde qu'ils viennent voir. Et puis certains deviennent des amis, certains deviennent des associés et des amis, certains... Voilà, enfin ça... Puis après, c'est au feeling, quoi. Tout c'est au feeling. Donc, voilà. Mais le site, ça reste la pierre angulaire du truc. Voilà. Mais tu as des tas de projets autour. Tu n'as pas que... Oui, oui, j'ai... Ben oui, il y a quelques années, j'ai créé un site qui s'appelle RomicJobs. Donc ça, c'est la plateforme d'emploi. Ensuite, on a créé YesWeYak, qui est en fait un job board pour les métiers de la sécurité. J'ai créé une boîte avec un associé, j'ai créé une boîte de consulting, voilà, qu'on est en train de développer. Ça, c'est un peu plus récent. Et puis, j'annonce un nouveau truc, là, dans quelques jours. Donc, je ne peux pas vous en parler. C'est encore confidentiel, mais toujours dans le domaine de la sécurité informatique. Voilà. Mais sinon, le gros du boulot, c'est quand même le blog, tous les jours, voilà, le plus possible. Parce que c'est vraiment une passion, quoi. Plus qu'un boulot, c'est un truc qui me bouffe et il faut que je m'en occupe. Enfin, je ne vais pas dire maladif, mais pas loin, quoi. Oui, tu fais partie des gens qui ne donnent pas beaucoup non plus. Oui, disons que je me lève tôt. Oui, j'ai lu ça dans ton dernier billet. Je ne sais pas si tu en as fait un récemment, mais plus récemment que celui que j'ai lu. Et qu'effectivement, c'est une des clés, il semble, sur Internet. Avoir la capacité de rogner sa nuit. Oui, de résister suffisamment longtemps et de s'accrocher bien. Non, dormir, non. Non, mais ça va, c'était juste parce que Moff, je crois que tu as lu toutes les notes depuis le début. Donc, voilà. Oui, je crois que ça fait partie des premiers sites que j'ai suivis assidûment presque tous les jours. J'avais même fait une petite page qui était incrustée sur Windows 98 sur le bureau, qui se rafraîchissait toute seule avec le flux RSS. D'accord. Voilà, mais en tout cas, ton cas n'est pas du tout isolé. On a plein de témoignages. Ah non, ça, c'est sûr. Ah ouais, que c'est comme ça, moi aussi. Voilà, et donc, c'est pas rien parce que l'impact que tu as sur des gens qui choisissent une carrière ou qui la gèrent, surtout qui la gèrent, je dirais parce que quand même tous les métiers de l'informatique, ce sont très rapidement, par incompréhension de ceux qui lui ont les employés, sont quand même très rapidement transformés en métiers de l'esclavage. Et c'est vachement important que les gens aient ailleurs de l'information qui leur dit à l'oreille non, non, t'es pas un esclave. C'est pas parce que le mec, il connaît pas Internet qu'un site, ça se monte en 5 clics avec la base orange.glook. Ouais, mais quand j'écris, j'essaye toujours de penser à moi quand j'avais mon premier job, en fait. Quand j'étais technicien micro-réseau, que je débranchais des câbles sous les... Un peu comme ce qu'a fait David tout à l'heure, débrancher des câbles, rebrancher des câbles, dépoussiérer des claviers, réinstaller des Windows, quoi. Donc c'est sûr que ça, j'ai toujours gardé ça à l'esprit. Et quand je partage un petit logiciel Windows, ou une petite astuce sous Linux, ou ce genre de choses, je pense à tous ces gens qui font ce boulot que je faisais avant, quoi, en fait. Donc voilà, je continue à garder cette espèce de... Même si maintenant je travaille à la maison, c'est plutôt cool. Je ne baigne plus dans le monde de l'entreprise, on va dire, au quotidien. Donc j'essaie de ne pas trop me déconnecter de tout ça, mais bon, voilà. Ouais, en tout cas, nous, toute une génération de devs qui est clairement... Qui est clairement liée à certains médias, dont ton blog. C'est sûr. T'as retrouvé ta question ? Un petit peu, c'est plutôt le... C'est en lien un petit peu... Ah ouais, voilà, je retrouve ma piste. C'est en lien, en fait, avec le monde des billets sponsorisés. Un sujet vaste et risqué, mais c'est plutôt dans le sens comment... Parce que, autant que par rapport à tout ce que je lis, t'es un des seuls à vraiment mettre en avant, si c'est déjà un billet sponsorisé. Et surtout, très largement choisi, avec un avis toujours bien présent. C'est quasiment un des seuls, c'est... Est-ce que c'est difficile comme position à tenir, en fait, en étant une position aussi centrale sur le web, tout en ayant autant de pression par rapport aux billets sponsorisés, à la publicité, etc. Mais de la pression de la part, de quelle part ? Bah... Enfin, je vois pas vraiment de quelle pression tu parles, mais vas-y, dis-moi. C'est... Le billet sponsorisé, en général, il décrédibilise celui qui le fait, pas toi. Ah ouais, oui. Comment tu gères ça ? Bah, en fait, je fais pas vraiment de billets... Enfin, je fais pas de billets sponsorisés. J'en ai fait à une certaine époque. Ce qui, effectivement, est assez périlleux comme exercice. Maintenant, j'en fais plus. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est soit carrément de la pub, c'est pas moi qui l'ai écrite, elle est mise en avant, et voilà, quoi. Donc, c'est un article qui est... Enfin, c'est une publicité, mais voilà, qui est marquée comme telle et qui apparaît sur le site, c'est pas moi qui l'ai rédigée. Soit c'est un contenu que je fais sponsorisé. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'écrire quelque chose d'intéressant, un truc technique ou pas. Alors, par exemple, je l'ai fait pour Microsoft dernièrement. J'avais écrit des articles techniques, purement techniques, exactement les mêmes que ceux que j'écris qui ne sont pas sponsorisés, sauf que je m'étais débrouillé pour les faire sponsorisés. J'ai écrit un long, un long forme, ça s'appelle un long article sur les 0D, donc c'est un truc de sécurité sur les failles 0D. Pareil, c'est très, je veux dire, factuel, enfin c'est factuel, c'est de la technique, c'est tout, enfin c'est du contenu qu'on pourrait lire d'ordinaire sur le site, sauf que je me suis, pareil, je l'ai fait sponsorisé, donc c'est, enfin maintenant ce que j'essaye de faire, plutôt qu'un article un peu idiot sponsorisé, c'est de faire des vrais contenus qui intéressent les gens, et puis quand je peux, j'essaie de trouver des sponsors à qui m'accoler pour produire ce contenu en fait, tout simplement. D'accord. Donc pareil, ça reste indiqué, ça reste propre, mais là la chance que j'ai, c'est que ça plaît aux gens, puis en plus je m'amuse bien en fait à faire ça, c'est-à-dire que la publicité, c'est un petit côté créatif que j'avais pas forcément avant sur le blog, parce que finalement c'est assez répétitif, on écrit des articles, on les poste, etc., j'ai pas forcément le temps de dérouiller ma CSS, enfin mes compétences en CSS ou en Photoshop, et avec la publicité, enfin avec ce genre d'article on va dire, j'essaye de faire des choses un peu cool, donc il y a un petit côté créatif qui est sympathique aussi, donc finalement j'aime bien en fait, ça se passe bien. D'accord, bah en tout cas ça se sent, enfin voilà, c'est un ton très différent et qui pour le coup est assez agréable à suivre. Enfin en tout cas on sait, en lisant un article de ce type là, que voilà, il y a du contenu, il y a du contenu qui en vaut la peine, et qui a vraiment son petit plus... Enfin j'ai essayé de toute façon, je suis un peu obligé de parler de pression, mais si je me plante, la sanction est immédiate. Je me prends des emails, il y a des commentaires assassins, je reçois des tweets d'insultes, enfin donc j'essaye de tout faire pour éviter ça, donc j'essaye de faire des choses de qualité, des choses qui soient propres, qui soient bien indiquées, et voilà, qu'il n'y ait pas de polémique, quoi. J'ai déjà eu des soucis par le passé sur ce genre de truc, parce que des fois j'ai fait des boulettes, ou parce que des fois je tapais à côté, mais bon, j'ai expérimenté plein de trucs. Là je pense que je tiens un bon format, et voilà, et c'est ce qui me permet de bouffer finalement, parce que maintenir un média, même si c'est qu'un blog, on va dire, c'est pas un truc qui est super simple, en tout cas financé, quoi. Je pense que ceux qui ont des gros médias le savent, c'est pour ça que ça ferme, enfin il y en a beaucoup qui ferment en ce moment, c'est que c'est un peu difficile. Donc la chance que j'ai, c'est que je suis tout seul, enfin plus ou moins tout seul, on va dire tout seul avec rien, donc s'il y a besoin, je réduis la voilure, et puis je me débrouille. Moi c'est la question en fait, du coup, qui me menait, c'est est-ce que tu bosses un petit peu en équipe, un petit peu en équipe dans le sens où t'as des gens qui disent, tiens, peut-être tu devrais aller voir ça, là il y a un truc qui est sympa, ou est-ce que t'as tout ? Alors ça, je l'ai, ouais, c'est, alors je fais pas mal de veilles, donc je lis à peu près entre 1000 et 1500, enfin je les lis, on va dire, je passe en revue entre 1000 et 1500 articles par jour, donc c'est pas mal de veilles, après effectivement les gens, donc là c'est pas une équipe quoi, c'est mes lecteurs qui m'envoient des choses intéressantes, donc je fais du mieux que je peux pour aller voir le plus vite possible, donc des fois ça prend un peu de temps, et je réponds pas forcément à tout le monde, mais bon je vais tester, je regarde, et si c'est intéressant j'en parle, donc la ligne éditoriale, elle se base en fonction de mes envies du moment, des fois, c'est-à-dire que des fois il y a des sujets qui sont un peu costauds, et j'ai pas forcément le temps ou l'envie de le traiter, alors qu'à un autre moment j'aurais pu le traiter, mais bon tant pis, ça passe à la trappe, sur ce genre de choses, après dans le contenu, c'est vraiment 100% moi, avec l'aide de mes lecteurs, quand ils m'envoient des liens, sinon pour le reste, j'ai une personne qui s'occupe de la modération sur les commentaires et le forum, et puis j'ai quelqu'un qui m'aide aussi pour tout ce qui est pub, parce qu'il faut en parler, mais moi la pub c'est pas trop mon truc, disons que le côté créatif est sympa, mais aller à la pêche aux clients, c'est pas mon truc, donc là j'ai quelqu'un qui s'en a plus pour moi, parce que sinon moi je vivrais pauvre, elle mourrait pauvre, voilà, je préfère déléguer ça, voilà, c'est le genre de truc, moi ça me saoule, donc j'aime pas me prendre la tête, je dis ok, ou je dis oui, ou je dis non, puis après on fait, mais ça s'arrête là, quoi. On devrait suivre ton exemple, en fait, on arriverait peut-être à pas cramer des ordi, parce qu'on a des ordi fourris, qu'on me disant. Oui, parce qu'effectivement ça prend un temps fou, en fait, ça prend un temps fou, et puis écrire, il faut aussi être en forme pour écrire, sinon t'écris que des trucs tout pourris, en tout cas le ton y est pas, et donc du coup, tu passes énormément d'or sur un billet. Oui, en plus là, maintenant que j'ai un deuxième enfant, c'est un peu plus compliqué, donc je me lève plutôt, comme ça déjà je sais que j'ai deux heures de calme, à peu près, pour me poser, réfléchir, écrire, etc. Après, la journée, les coups de fil commencent à tomber, donc ça complique un peu le truc. Des fois, j'essaye de débrancher un peu le téléphone, et puis voilà, donc c'est vrai qu'il y a des jours, j'ai pas envie, donc quand j'ai pas envie, je fais pas, parce que ça sert à rien, je vais pas me dégoûter, vraiment quand j'en peux plus, j'arrête et je me mets un DVD, enfin je me mets un Blu-ray et je fais rien d'autre. Il y a des jours, je suis très très inspiré, alors là c'est la fête, je me lâche, etc. Et il y a des jours, c'est un peu plus automatique, on va dire, c'est je teste le truc, puis j'écris mon article, mais c'est, on va dire, c'est un peu plus classique, je me fais moins d'envolés lyriques, je parle du truc, c'est plus factuel, il y a peut-être un peu moins d'humour, mais c'est parce que c'est un jour où j'ai 10 000 autres trucs à faire, enfin ça dépend vraiment des jours, donc comme tu disais, il faut être reposé, au calme, et être de bonne humeur pour pouvoir faire du bon contenu, sinon on peut faire un peu de la merde. Est-ce que tu t'imposes une fréquence de parution des articles ? Ouais, j'essaie d'écrire à peu près 5 articles par jour, donc 5 articles, c'est quand même, enfin c'est variable, ça peut être, des fois c'est des articles qui vont très vite à écrire, c'est-à-dire c'est une vidéo qui m'a plu, genre un court-métrage qui m'a plu, je mets une petite ligne pour pas trop en dire sur le court-métrage, et balance ce truc, donc ça, ça me prend pas beaucoup de temps. Après il y a des articles peut-être un peu plus longs, plus engagés, où là j'ai besoin de me documenter, donc ça, ça peut aller jusqu'à une journée à écrire, donc voilà, et j'essaie de publier à peu près 5 articles par jour, ça dépend de ma disponibilité, par exemple la semaine prochaine, je pense qu'il y en aura que 2 par jour, mais j'essaie de programmer aussi maintenant, c'est-à-dire que là depuis la rentrée, enfin avant j'étais en flux tendu, enfin pendant 6 mois j'étais en flux tendu, c'était assez infernal, c'est-à-dire que là si je devais m'absenter une journée, ben il n'y a pas d'article, là j'essaie d'avoir au moins 24 heures d'avance, donc ça me permet d'absorber un peu les chocs, et si j'ai des journées avec des coups de fil imprévus, ou des choses comme ça, je sais qu'il y aura les 5 articles qui vont tomber dans la journée, donc, et comme je suis tout seul, je ne fais pas la course ni au scoop, ni à la news fraîche, je préfère trouver des choses qui sont un peu intemporelles, ou qui n'ont pas été traitées comme moi je l'aurais traité, enfin voilà, donc je ne fais pas la course à tout ça, je ne fais pas la course au buzz, de toute façon je ne peux pas, même si je voulais, je n'y arriverais pas parce que je suis tout seul, donc je ne peux pas le faire, donc je fais à mon rythme, comme je peux, avec mes sujets, les sujets que j'aime bien, et ça ne va pas chercher plus loin. En tout cas, moi c'est quelque chose aussi que j'apprécie, je sais que je ne suis pas du tout la seule justement, c'est-à-dire que c'est toujours des biais qui sont réfléchis, qui sont posés, et où on sent que le truc c'était, bah j'étais le premier à sortir ça, oui j'en ai parlé tout de suite, c'est sorti il y a 5 minutes, et j'ai déjà fait un article dessus, ça on le sent bien, et du coup ça n'en fait que poser, voilà, c'est un article de qualité, de base, de base on sait que tu ne vas pas faire du buzz, de toute façon tu n'en as pas besoin en plus, c'est tout une table des REMOF, tu avais une question ? On a des questions peut-être ? Alors, il y a un certain intérêt pour le fameux projet X, ça je ne peux pas vous en parler, je suis désolé, ça ne sert à rien de me poser des questions, c'est un projet dans la sécurité informatique, donc j'ai teasé un peu, c'est la première fois que je fais un teasing, apparemment ça a marché, donc je ne suis pas si mauvais que ça en teasing, tout ce que je peux dire, c'est que je balancerai un article sur le blog, pour expliquer tout ça, le 20 janvier, le 21 il y a une conf de presse à Paris, donc si vous êtes journaliste, vous pouvez me contacter, et puis le 22 je vais présenter ça à CEN Ninopolis, donc l'incubateur de la French Tech à Rouen, bon ça va le 20 c'est pas trop long, de toute façon vous aurez fait une nuit blanche, donc vous pouvez dormir, et vous vous réveillez le 20, et là il y a la note qui vous attend, celle de, voilà, mais moi je peux dire qu'il est vachement bien le projet X, je surtise, je surtise, il est nécessaire même, voilà, et du coup, on a plein de questions, bah allez-y, on a une autre sur, donc comment gères-tu tes sources ? Comment je gère mes sources ? Alors mes sources, c'est plein de petits sites que j'ai collectés au fil des années, je lis dans Feedly, donc un lecteur de flux RSS, j'ai commencé avec NetVibes, et puis après j'ai lâché, j'ai basculé sur Feedly, et voilà, depuis toujours, enfin depuis que Feedly existe, je suis dessus, donc ça me permet d'avoir mes articles sur le téléphone surtout, donc je peux faire ma veille, on va dire, dans les moments de creux, donc un peu n'importe quand, dans le lit, devant la télé, aux toilettes, quand j'attends dans la salle d'attente du médecin, enfin c'est un peu non-stop quoi, dès que j'ai trois minutes, plutôt que de regarder, je sais pas, Instagram ou Youtube ou Twitter sur mon téléphone, bah je bosse quoi, donc je vais lire mes petits articles, je les mets de côté, et puis quand vient le moment de rédiger, donc le matin quand je me lève, et puis quand c'est l'heure de bosser, je me repose, et sur Feedly, donc cette fois sur l'ordinateur, pour la version web, et puis je reprends tout ce que j'ai mis de côté, et puis je regarde si ça vaut encore toujours le coup, si je peux en parler, si je teste les logiciels, enfin voilà, je fais plein de trucs, et puis après des fois on m'envoie aussi des sources, on m'envoie des choses, et là je vais jeter un oeil, voilà, un peu de la même façon. Ok, ok, t'as d'autres questions ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres comme questions ? Ça se réfraîche. Alors, il y a une question sur le trolling. Les haters ! Vas-y ! Comment... Tu n'oses pas la poser, elle ne la pose pas, c'est tout à fait clair. Non, en fait c'est plutôt... Pourquoi ne pas banne facilement les trolls à la volée ? Pourquoi ne pas banner facilement les trolls à la volée ? Dans la question, ils disent qu'il y a souvent des types qui trollent, et ça reste visible longtemps. Ah ! Et donc du coup, ils se posent la question. Ta gestion des haters, c'est pourquoi tu ne fermes pas les commentaires, ou des choses comme ça ? Voilà. Alors, je les ai fermés un moment, parce que j'étais un peu dégoûté, donc ça n'a pas duré longtemps, parce que j'ai reçu des centaines de mails qui me disaient de les rouvrir. Les commentaires, franchement, de vous à moi, donc avec tous les gens qui nous écoutent, ça n'est qu'à moi, je les dégagerais. Pas parce que je n'aime pas ce que les gens disent, parce qu'il y a des gens qui disent des trucs très intéressants, c'est juste que la plupart du temps, c'est de la merde. Et malheureusement, maintenir un système de commentaires pour quelques commentaires qui sont intelligents, qui sont intéressants, ça demande quand même du boulot, donc heureusement, j'ai quelqu'un qui fait ça pour moi, que je paye aussi, donc les commentaires, ce n'est pas gratos. Là, en fait, j'ai changé de stratégie plutôt que de m'énerver sur les commentaires, j'ai compliqué le fait de commenter, c'est-à-dire j'ai changé de système de commentaires. Il faut s'inscrire, il faut monter un peu les niveaux pour pouvoir commenter un peu plus librement, etc. Après, c'est très rare que je bloque quelqu'un ou que je dégage parce que finalement, ça ne sert à rien parce que le mec revient à la charge avec son Tor ou avec son VPN ou son proxy, il reposte les mêmes trucs, ça enfle, ça enfle, et puis après, ça part en cacahuète encore plus. En général, je ne les lis pas non plus, enfin pas trop, je les parcours assez vite, je ne perds pas trop de temps sur les commentaires, donc je les laisse parce que je sais que les gens apprécient. J'y vais de temps en temps, je réponds, mais ça reste très léger. Je me concentre plus sur Twitter par exemple, les retours sur Twitter et j'échange plus sur Twitter que dans mes propres commentaires sur le blog. Et sur Twitter, je n'hésite pas à bloquer les retours. Avec mes trous de mémoire de la fatigue, j'ai donc vu une conférence de je ne sais plus qui, je me demande si ce n'est pas toi qui l'avais linké, qui disait justement qu'une des façons de modérer les commentaires de façon light était de compliquer l'excès. Ah oui, oui. Franchement, j'ai un méga trou de mémoire que je ne devrais pas avoir. Mais voilà, c'était ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fermer, mais en même temps, c'est pourri, on n'arrive pas à voir les commentaires qui sont positifs parce qu'il y a du trolling, trolling qui est inévitable parce que ce n'est pas, en plus, les commentaires négatifs, ce ne sont pas des commentaires négatifs, c'est du sport. Pour voir si ça va faire réagir la personne ou d'autres personnes, ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent, c'est juste, voilà, c'est du sport. Oui, c'est ça, oui. Et donc, comment modérer ? Et une des façons de modérer, c'est que ça soit fatigant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut remettre les captchas, il faut, etc., etc. Et du coup, ça calme un peu. Une fois que les gens sont inscrits, ce n'est pas fatigant, c'est juste qu'il faut s'inscrire. C'est le premier commentaire qui est fatigant. Après, voilà, et comme en général, les trolls, ce sont des gens de passage, ce ne sont même pas des lecteurs du site, quoi. Parce que je le vois, quand j'écris des choses des fois un peu plus politiques, enfin, ce que j'appelle politique, mais ça traite d'informatique, mais c'est un peu plus engagé. Je vois, ça se fait en plusieurs vagues, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la première vague, c'est les lecteurs. Ils laissent leurs commentaires et c'est toujours très cool, même si ils ne sont pas d'accord avec moi, on discute, c'est poli, c'est bien. Et le lendemain, bizarrement, il y a une deuxième vague où là, c'est plutôt des choses qui sont, on va dire, des attaques personnelles ou une façon de faire, enfin, une façon de troller, mais qui est l'histoire de me décrédibiliser ou de décrédibiliser mon propos qui est un peu étrange. Donc ça, c'est... Alors après, de là à dire que tout ça, c'est le fait de quelqu'un en particulier ou de personnes qui ne se concertent pas, j'en sais rien, mais bon. Voilà, genre de trucs. Et puis après, quand l'article est partagé, donc en général, même chose un peu le lendemain, enfin, quand l'article a déjà quelques heures de bouteilles, quelques heures d'existence, là après, pour peu que ce soit partagé dans une autre communauté, dans une autre sphère, donc je ne sais pas, par exemple, sur un gros média ou sur un forum quelconque, là je me récupère tous les gens qui ne sont pas des lecteurs de mon site, mais qui sont des lecteurs de ce média et qui viennent soit troller parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, soit compléter le propos, et là ça peut être intéressant aussi. Donc ça se fait un peu en trois vagues en fait. Une vague de lecteurs, de vrais lecteurs, une vague de trolls qui doivent suivre mon blog juste pour troller quand il y a un truc qui ne leur plaît pas, donc qui débarque un peu en retard, on va dire. Et puis une vague de lecteurs qui viennent d'ailleurs parce que c'est des choses qui ont été partagées ensuite dans d'autres sphères. Oui, c'est une gestion qui est difficile. Je pense qu'Internet qui trouve toujours une réponse à tout, on trouvera, mais c'est quand même vachement ardu comme sujet et voilà, c'est super compliqué d'arriver à récupérer des bonnes infos, avoir un vrai échange avec les gens qui est quand même assez antinomique avec Internet, le fait de ne pas pouvoir échanger avec les gens et le fait que d'abord, il faut nettoyer tout ça parce que c'est sale quand il y a des trolls et puis on se fait toujours choper un jour où on est fatigué ou machin et là, on se fait atteindre. Oui, c'est ça. Aussi, il y a des moments un peu plus... il y a toujours le truc qui tombe au mauvais moment et à un moment et on se dit mais j'en ai marre, je vais arrêter, mais j'en ai marre. C'est ça. Ça, c'est compliqué. C'est très violent. Internet, c'est violent. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de filtre. Dès qu'il y a un truc qui ne leur va pas, c'est direct. Ce n'est même pas des insultes parce que les gros mots... Si encore les mecs m'insultaient de connard toute la journée, ce ne serait pas grave. Ça, ils ne font pas. Ce n'est même pas des gros mots, c'est plutôt, on va dire, des façons de répondre qui sont assez violentes, qui mettent en cause même l'auteur du propos, donc moi ou d'autres, mais par rapport... Plutôt que le contenu en lui-même, plutôt qu'un échange d'idées. Les mecs t'enfoncent, te disent que tu es une merde pour dire que ce que tu dis c'est de la merde au lieu d'expliquer, au lieu d'avancer à des arguments. Ça, ça peut être violent. Mais bon, maintenant, je suis un peu plus cool là-dessus. Il y a une période où ça m'avait pas mal tracassé. Puis maintenant, c'est bon. Je n'en ai plus rien à faire. Je fais mon truc. Le reste, ça n'a pas l'importance. Il faut se former. Il faut se former à résister. C'est assez dur. Oui, je ne sais pas si je me suis endurci ou si je suis complètement blasé, mais ça ne me fait plus rien. Et en plus, c'est-à-dire que j'ai toujours foi en l'humanité. et j'essayais de répondre aux gens en leur disant « Ok, tu es agressif avec moi, tu n'es pas d'accord. » Je discutais. J'essayais d'engager un dialogue. Mais la plupart du temps, c'est peine perdue. Et puis, c'est surtout une perte de temps. J'ai d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus importantes. Donc, je ne perds plus mon énergie là-dedans. Parce que, voilà, c'est une vraie perte d'énergie. Ça prend la tête. On réfléchit. On essaie de tourner les phrases comme il faut pour éviter de redonner du grain à moudre au mec en face. C'est assez compliqué. Donc, maintenant, je garde le silence comme on garde à vue. Voilà, c'est le mieux à faire et ça permet de pouvoir perdre plus de choses. Voilà la réponse sur le trolling. Après, on a quelqu'un qui avait une question sur quoi. Qu'est-ce que tu as d'entendre ? Tu sembles toute bête. C'est quoi ton langage de programmation favori ? Mon langage de programmation préféré ? Je ne suis pas développeur, moi. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, moi, je ne développe pas. Alors, je fais un peu de PHP parce que j'y suis obligé. Il y a longtemps, j'ai fait du Delphi quand j'ai commencé. J'étais jeune, je me suis auto-formé au Delphi. Je fais un peu de JavaScript. Voilà, mais ça, c'est un rapport avec mon site. Je n'ai pas de langage de programmation préféré. Je ne suis pas développeur. Je ne suis même pas un bon développeur. C'est-à-dire que dès que je dois faire un truc, je me prends vite la tête. Donc, voilà, je m'en sors quand il faut bidouiller du template WordPress ou des choses comme ça. Mais le développement, ce n'est pas un truc, ce n'est pas ma matière préférée. J'ai fait du Java il y a longtemps. J'ai fait un peu de C, des trucs comme ça. Mais le développement, c'est un truc que j'aime bien, on va dire, sur le principe, plus qu'en faire. Parce que de toute façon, je n'ai pas le temps. Ça demande tellement de ressources et d'énergie qu'il faut être au taquet. Je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai pas de projet pour faire ça. Et je préfère... Enfin, j'ai des outils. Je développe un petit peu. Mais ça reste toujours dans le cadre du site, du blog, quand j'ai besoin d'inscript, sur le serveur, des trucs en bas. Je n'ai pas de langage de programmation préféré parce que je ne suis pas un vrai développeur. Désolé, un de sauvard tout le monde, mais ce n'est pas un scoop en même temps. Non, mais développeur, c'est un type de personnalité particulière. En général, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Mais je n'ai pas les cheveux longs, donc déjà, je ne suis pas des développeurs. Là, c'était raté déjà. Je n'ai que la moitié, je n'ai que la barbe, c'est la moitié du développeur. T'as d'autres questions ? D'autres questions bien ? Des questions bien ? Non. Allez, j'ai posé des questions bien. Voilà. Oui, parce qu'en fait, nous, on est vraiment des saloperies ici. Quand une question n'est pas bien, on ne la pose pas. En fait, parce que, voilà, il y a des... Allez, sortez-nous des questions qui sont bien. On a la chance d'avoir Corben avec nous. C'est quand même une super, super, super méga chance. Donc, appliquez-vous sur les questions. Voilà. Donc, justement, la question que je me posais, c'est, est-ce que partout, on me demande de venir présenter des trucs et des machins ? Est-ce que... Est-ce que tu... Parce que tu as été quand même dans des lieux assez sympas, assez fabuleux. Est-ce que... Tu es aussi une référence pour les gens comme ça qui viennent te chercher et qui disent ah ouais, non mais on monte ça et il faudrait absolument que Corben soit là. Est-ce que ça... Sur le versant d'information que tu fais, est-ce que... Bon, c'est carrément une question de biotienne mais voilà, est-ce qu'il y a des gens un milieu qui ne sait pas faire sans toi ? Tu ne sais pas faire sans moi, non mais... Je veux dire sans ta présence et... Au-delà du côté marketing Voilà, le côté hype je parle. Voilà. Le côté quoi ? Le côté hype, le côté... Ah non, non mais moi de toute fin, quand je me suis installé à Paris, j'ai fait... C'était tout nouveau, j'ai fait... Pendant un mois, j'ai fait ce qu'on appelle les soirées parce que les blogueurs parisiens connaissent bien. Donc je me suis fait un petit réseau, c'était sympathique mais au bout d'un mois, j'en avais marre. Et puis après, je suis parti de Paris et donc ma grosse excuse, c'est de dire je ne peux pas venir, je suis à Clermont-Ferrand. Voilà. Donc en fait, ça me permet de filtrer et puis maintenant, je choisis vraiment... Quand je vais à un événement ou quand je vais voir des gens, c'est vraiment parce que ça m'intéresse et parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est ça quelque chose d'intéressant derrière que je vais pouvoir en parler sur le site ou au moins faire un truc cool sur les réseaux sociaux. Mais non, je préfère rester à la maison. Je suis assez casanier. J'aime bien voyager, j'aime bien voir du monde mais je ne me déplace pas pour rien. Donc les lancements de trucs de bidule ou les soirées qui durent quelques heures le soir, déjà, je ne peux pas venir parce que je vais pas me taper trois heures et demie, train aller-retour juste pour quelques heures et puis la plupart du temps, ce n'est pas forcément très intéressant. Les gens se passent très bien de moi. Il te reste du temps pour autre chose, c'est-à-dire aller vers avec sur des explorations, des pans différents de ce que tu traites habituellement sur ton blog. Ça, c'est une difficulté d'aller chercher d'autres choses alors qu'on a déjà tout rempli, tout rempli, tout rempli à base du contenu de son activité journalière. En fait, ce qui est bien avec mon blog, c'est qu'en fait, il évolue en même temps que moi. C'est-à-dire que j'ai une période où je faisais pas mal d'outils Windows parce que j'étais sous Windows, donc je publiais beaucoup d'articles sur Windows. À un moment, je suis passé en full Linux, donc je parlais beaucoup de Linux. Là, en ce moment, je suis sous Mac, donc je parle souvent de logiciel Mac. je m'intéresse à tout ce qui est permaculture, potager, etc. Donc ça m'est arrivé de faire un petit article sur mon potager. Très intéressant d'ailleurs. Comment ? Très intéressant d'ailleurs. Merci. En ce moment, je découvre l'univers de l'impression 3D, donc je commence à m'intéresser un peu à ça. Voilà, ça évolue en fait en fonction de mes centres d'intérêt. Donc le jour où un sujet me gave ou alors je suis moins dessus, je passe à autre chose. Je ne sais pas, par exemple, il y a un moment, je parlais pas mal de... je mettais pas mal de bord d'annonce de films de supérieurs ou de trucs comme ça. Bon ben là, j'en mets un peu moins. Enfin voilà, ça évolue en fonction de mes envies. C'est pas un média figé avec une éditoriale fixe. C'est-à-dire que si dans quelques années, j'ai envie de parler que de smartphone ou de tablette, je vois pas ce qui m'en empêchera. Donc tu tires un fil et puis une fois que tu te sens assez bien sur le sujet, tu postes et... Ouais, sans même forcément être assez bien sur le sujet. C'est-à-dire que des fois, c'est juste... Enfin, j'ai pas peur de dire aux gens, j'y connais rien, je découvre, voilà, voici ce que j'ai testé ou voici ce que j'ai fait. J'ai conscience que c'est de la merde mais voilà. Bon après, j'ai 50 000 experts très bienveillants qui viennent me donner des conseils, etc. Donc j'apprends plein de trucs. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais non, j'ai pas peur de dire que j'y arrive pas ou que c'est un début. Un peu comme un musicien qui débuterait et qui ferait un morceau un peu raté avec des fausses notes. Voilà, ça m'effraie pas. La permaculture, c'est un petit peu à côté de l'ordinateur. Ah oui, complètement. Mais si tu réfléchis bien à tout ce qui est code génétique, des graines, conservation du code génétique et ce genre de choses, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de parallèles avec par exemple le logiciel libre ou les licences, ce genre de choses. Donc c'est intéressant aussi. Il y a un petit côté un peu militant comme on peut le voir avec le logiciel libre. Oui, c'est sûr que moi, j'ai bien aimé voir ça parce que du coup, ça rajoute un petit peu de peps sur le fait qu'on soit tout le temps en train de dire non mais sans déconner, on vous dit mais Monsanto, c'est de la merde. Sauf que ça fait 20 ans qu'on vous le dit. Donc c'est chouette quand du coup, on voit apparaître une nouvelle façon de traiter la vie par rapport à ça et puis de prendre en main sa vie soi-même. donc ça, moi aussi, c'est le côté qui m'intéresse sur l'aspect culture geek, c'est-à-dire l'utilisation d'Internet notamment pour réfléchir, faire ses propres choix et puis voir ce qu'on a à dispo. Oui, c'est ça, mais ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que ces sujets-là ne m'arrivent pas comme ça dans le cerveau. C'est grâce à mes lecteurs finalement parce qu'en fait, c'est eux qui me partagent des choses, c'est eux qui me font découvrir des trucs sur Twitter ou même dans les flux RSS, certains que je suis. Et en fait, tout ça, c'est des choses que les gens m'apportent, que moi, je reprends à ma sauce ou auxquelles je m'intéresse et après, j'en parle et je retransmets ça à d'autres parce qu'en fait, mon credo, c'est surtout la vulgarisation. Donc, moi, je pars du principe qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par la technologie ou même d'autres choses. Voilà. Et j'essaie de leur expliquer du mieux que je peux comment ça fonctionne sans faire l'expert et sans être trop complexe. Donc, j'essaie de vulgariser au maximum et quand j'absorbe tout ça, tout ce que les gens m'envoient qui est des fois, c'est des fois assez technique, bon, je fais mes propres expériences dessus, ça peut prendre plus ou moins de temps et puis après, je recrache ça en mode grand public, on va dire. Voilà. En tout cas, c'est bien et il y a plein de choses à dire sur la vie la vie en marge de l'ordi et en utilisant justement ce qu'Internet peut amener et c'est vachement bien. Notamment, là aussi, ça montre bien que la population qui est sur Internet se modifie petit à petit et qu'on passe d'un groupe de gens, d'un groupe d'initiés qui en 97 avaient une connexion à quelque chose qui s'étend à l'ensemble de l'humanité qui a la chance d'y avoir accès parce que ça, c'est encore un autre sujet et donc, ce contenu s'adapte à la quantité de personnes et aux diversités des gens. Au départ, c'était vachement facile. On était tous potes et on profitait d'un truc génial. C'était genre, c'est le méga cadeau qui arrive, on n'y croit pas tous les jours. Tous les jours, ça marche. OK, tu n'as qu'une heure, sinon ça te coûte la peau et les fesses. Ça fait critch rouge quand tu te connectes, si ça se connecte. Et voilà, mais c'est déjà magique. Même une heure par jour, c'est extraordinaire. On passe de là à maintenant des enfants qui sont nés et ont toujours vécu avec Internet. Et c'est vachement important que le contenu qui soit proposé s'adapte et ça ne s'adapte pas que d'une façon commerciale. Que d'une façon commerciale pour le seul but que l'internaute achète le produit proposé. Mais bien qu'il y ait du contenu qui permette d'ouvrir des champs des possibles sur tout ce qui est possible de faire aussi grâce à Internet. Parce que là, quand un gamin a du gaming, il va discuter avec les potes et c'est là où ça va commencer à craindre. Parce qu'on va dire non, non, mais si tu n'es pas sur Snapchat, ce n'est même pas la peine. Et après, l'univers se rétrécit au fur et à mesure. Et à part pendant le moment de ces études, il y a intérêt à ce que les études se passent bien parce que s'ils se braquent, du coup, ils ne retournent plus. Les contenus, de réels contenus proposés, face au contenu qui consiste à dire « T'as vu, je t'ai tracé ton chemin, vas-y, t'as vu, tu peux le payer, ça va être facile » en un clic. c'est vachement important que le temps qui soit consacré à Internet s'adapte aussi à cette population qui arrive et permette de leur ouvrir des chambres des possibles. Moi, c'est ce qui me semble être le mieux pour faire briller les yeux des gens et aller contre « Vas-y, c'est facile, on te nourrit ». Et ça, c'est vachement important. Ouais. D'où aussi la permaculture. Ouais, il y a des trucs vachement bien. Il y a des tas de trucs avec ce qu'Internet permet de faire des trucs. Évidemment, je ne sais pas, des trucs tout simples comme, je ne sais pas, avant la domotique, par exemple. Oui, la domotique, c'est un truc que j'explore aussi en ce moment. Si tu essaies d'aller chercher ça dans le magasin de bricolage, tu vas être vachement déçue et d'un seul coup, tes rêves, c'était une tous. Mais n'empêche que, n'empêche que, voilà, sur le net, tu peux dire « Mais tiens, tu peux bidouiller tel truc, tu peux bidouiller tel machin » et il y a des choses et tu as vu, ça, ça t'apporte du plaisir tout de suite. Même ça. Tu peux bidouiller un truc et là, tu as quelque chose et tu es bien. Ouais. Voilà. Ça, c'est ça que j'aime bien. Les petits trucs, les petites astuces de bidouille, les petits trucs qu'on peut faire soi-même, que ce soit 100% logiciel ou des fois, des petits bricolages avec un peu de matos, etc. C'est ce genre de choses qui fait que, enfin, moi, ça me rappelle, on va dire, ma jeunesse, ma découverte du net où, voilà, où je lisais des tonnes et des tonnes de pages web sur des tas de sujets différents en me disant « Ah ouais, on peut faire ça, ah ouais, on peut faire ça. » ça me scotchait. Ce n'est pas des trucs qu'à l'époque, j'aurais pu trouver dans un bouquin à la bibliothèque ou auprès de mes professeurs. C'est des choses que des gens avaient rendues accessibles, avaient mis en ligne et voilà. On a laissé tomber le côté question. Alors oui, il y a quelques questions. Bon alors déjà, il semblerait que tu aies réussi à imprimer de la neige et qu'il y a beaucoup de gens qui t'aient vu. J'ai réussi quoi ? Je n'ai pas compris. Que tu aies réussi à imprimer de la neige et il y a beaucoup de gens qui t'ont vu. Ah bon, d'accord. Ok, d'accord. J'ai imprimé un truc, ouais, mais... C'est private joke Snapchat. D'accord, ok. Oui, oui, c'est parce que ça a fait depuis hier que j'essaye de régler une imprimante 3D donc j'ai réussi là. J'ai fait un espèce de flocon de neige. Enfin, c'est un cœur en fait. C'est un cœur, c'est un truc par défaut. Voilà, c'était un test. Tu veux dire que c'est pour ça que le temps où on a chargé le camion il neigeait, c'était ça ? C'était à ce moment-là ? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Quelqu'un qui demande si tu as encore le temps de te lancer dans le jeu de rôle. Ah non, non, non. J'ai dû jouer à des jeux de rôle quand j'étais vraiment... J'avais 12, 13 ans mais je ne suis pas un gros joueur ni en jeu de rôle ni en jeu de société ni en jeu sur console parce qu'en fait, dès que je me pose pour faire ça, dans ma tête, il y a un truc qui me dit va écrire sur ton blog, va écrire sur ton blog. Donc, même un jeu vidéo, un truc où je me dis cool, je vais me faire une partie de Battlefield pendant 3 heures, c'est même pas possible. Je vais jouer 10 minutes, je vais me dire c'est cool et puis au bout d'un an ça va m'énerver, je vais arrêter. Donc, non, non, je ne joue pas trop en fait. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ça, c'est vu. Alors, tu as une question sur, justement, les objets connectés. Ouais. Sur, enfin, est-ce que c'est vraiment utile une montre connectée ou il vaut mieux plutôt aller sur le côté un peu plus robotique ? Est-ce qu'il y a une montre, c'est utile ? Regarde, est-ce que c'est utile ? Déjà, rien qu'il y a une montre. Voilà. On est d'accord. Voilà. Bon, ben voilà, j'en ai pas. Non, non, mais en fait, c'est pareil, ça dépend des utilisations des gens. Moi, je n'ai pas spécialement besoin parce que je ne suis pas un grand sportif et je n'ai pas besoin qu'on ne compte mes pas ou ce genre de trucs. Mais c'est clair que pour certaines personnes, c'est plutôt cool. après, ça dépend. Le problème des objets connectés, en ce moment, c'est plutôt la sécurité parce que chacun fait son petit truc dans son coin. Chaque constructeur a son propre système. C'est des trucs fermés, ce n'est pas audité ou pas assez. Et je pense qu'on va avoir des drôles de surprises dans les mois ou les années à venir. Et voilà, ça, c'est le souci. Après, non, les objets connectés, je trouve ça cool. Ce qui manque un peu, c'est tout ce qui est interaction entre ces objets. C'est-à-dire que chacun fait il y a des API, des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment de standard. Il n'y a pas encore assez. Pour tout ce qui est domotique, c'est plutôt cool. Il y a un protocole genre le Z-Web ou le Zigbee. Voilà, tous les appareils domotiques qu'on achète sont compatibles avec ce truc. Donc, on peut faire des choses cool. Après, si j'achète, je ne sais pas, une Apple Watch, une Wefing, un truc, je ne pourrais pas forcément faire causer tout ça ensemble. Ça aurait été un peu plus compliqué. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais non, les objets connectés, moi, j'aime bien ça. Je trouve ça rigolo. Mais ça dépend. Il y a des objets connectés et les mecs prennent n'importe quel objet qui traîne sur leur bureau et ils ont fait un truc connecté. Donc, c'est là, en ce moment, tout le monde tire un peu dans... C'est parti. Ouais, c'est ça. Ça tire un peu dans tous les sens. Mais c'est intéressant. Après, il y a les copies chinoises qui, elles, sont hackables et là, ça devient carrément drôle. Je pense que, même sans parler des copies chinoises, je pense qu'il y a des trucs qui sont parfaitement piratables. Les copies chinoises, elles sont piratables et en plus, elles peuvent prendre feu. C'est ça qui est chaud. Ça rajoute une dimension ludique, en fait. Non, moi, qui l'a raté. C'est comme dans les jeux vidéo, en fait. Ça crame vraiment. Ouais, c'est ça. Il faut se méfier, quoi. Ouais, mais je trouve quand même qu'il n'y a jamais rien de plus utile que le lance-missile. Oui, oui, voilà. Ça, s'il fallait l'inventer. C'est l'année dernière, il y a eu un mec qui avait fait un crowdfunding aux Etats-Unis pour faire un frigo USB. et le mec, mais il a eu un frigo. Oui, la glaciaire. La glaciaire, voilà. La glaciaire USB et le mec, il a récolté un frigo fou. Je ne sais pas s'il a réussi à la sortir depuis. Je n'ai pas été voir. J'espère pour lui. Mais les gens étaient ultra fans. C'était... Oui, on la branche sur son ordi et voilà. Mais tu peux mettre juste une bière dedans, un truc comme ça, une canette. Quasiment, ouais. C'est pas ça. Ouais, c'est ça. Ça ne doit pas être bien gros. Ça, c'est super cool. Tu es au boulot, mais tu peux la marcher sur une prise de courant, c'est pareil. Mais c'est rigolo. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pareil. Moi, j'ai un ventilo USB, j'ai un truc qui permet de diffuser des huiles essentielles USB. Enfin, tout ça, c'est dans des cartons, je n'hésite pas, mais oui, tu peux tout... Par tout le monde que c'est alimenté, tu peux tout imaginer. Donc, ça ne m'étonne pas que c'est du succès, ce genre de connerie. Mais juste pour le faire, je pense un peu comme la salade de patate, mais voilà quoi, c'est fait. Après, il n'y a que... Quand tu te balades avec ton portable, tu fais, ah, j'ai que deux prises USB. Bon, moi, je vais prendre un hub. Ah, j'ai plus place dans mes poches. C'est ça. T'avais quoi d'autre comme question ? Alors... Bon, alors, pour la fin, on vient de me dire qu'on a encore le droit à 10 minutes. C'est bien, c'est durable. Alors, ça... Il y a des gens qui posent des questions sur notre stream, du coup, pour répondre vite fait. Le truc, c'est que le manque d'internet ce matin fait que je n'ai pas pu travailler sur les vidéos à plusieurs à plusieurs bitrates. Donc, pour l'instant, vous recevez un petit peu un flux un peu lourd. Donc, c'est... Désolé. J'essaie d'y travailler cette nuit. Entre-temps, je pense que l'équipe va voter pour le mettre au lit. Donc, éventuellement, on va le baillonner, le bigoter. Parce que... Bah, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que quand ça tombe, ça tombe en cascade et que ça tombe très vite et pour remonter le tout, à chaque fois, il faut tout reconfigurer, voir que c'est valide avec ce que c'est devenu, etc. Et quand, au milieu, tu as une connerie du genre la prise qui n'est pas branchée, je veux dire, dans le mur. Et... Oui, c'est nous arrivé tout à l'heure, oui. Effectivement. Tu ne peux rien. Donc, du coup, ça redescend et puis tu essaies de remonter. Et là, tu te dis « Ah, mais la prise, elle n'est pas dans... » Alors, si tu as une dernière question un peu profonde et intéressante sur... Non, ça se remet à jour. Après, je ne peux plus lire. Voilà. Quelqu'un qui pose une question sur... Pour connaître ton point de vue sur Google et Facebook qui s'engagent à fond sur l'intelligence artificielle. Ouais. Ah, ok. Bah, écoute. Mon point de vue... Ouais, moi, je trouve ça intéressant. C'est toujours pareil. C'est intéressant. Après, eux, on sait pourquoi ils le font. S'ils le font, c'est pour gagner plus de pognon. Donc, voilà. Ce qui va être intéressant, c'est comment nous, on va l'utiliser. Après, l'intelligence artificielle, je ne sais pas exactement ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle parce que tout le monde... Enfin, les grands pontes du web ont peur de l'intelligence artificielle. Apparemment, ça va permettre de créer des machines qui vont venir nous détruire. Je ne sais pas. Moi, je n'en ai pas peur. Enfin, je ne pense pas que... Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Alors, peut-être qu'un jour, les machines auront une conscience. Mais je pense qu'on saura gérer le truc. Après, peut-être qu'elles auront des droits. Peut-être qu'elles pourront voter, s'exprimer. Je ne sais pas. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est tout le débat philosophique derrière. Mais après, là, si les mecs font ça, c'est plutôt pour automatiser des tas de choses et puis pour permettre d'engranger un peu plus de revenus, que ce soit publicitaire ou autre. c'est à différents niveaux. L'intelligence artificielle dans les voitures autonomes en ce moment, elle est plutôt cool, mais ce n'est pas vraiment une vraie intelligence au sens asimov du terme. Ce n'est pas un truc... On ne va pas pouvoir discuter d'égal à égal avec sa voiture. Mais bon, ça viendra peut-être. Je ne sais pas. Ça me paraît un peu improbable, mais pourquoi pas. Ça fait rêver. On se dit peut-être qu'un jour, on aura une machine qui aura des sentiments et des vrais, pas des trucs développés, pas des trucs programmés. Je ne sais pas. La période de dev avec les essais sur l'humain risquée, c'est assez marrant. Pour l'instant, je suis encore... Enfin, moi, je regarde ça et ça m'intéresse, mais je n'ai pas d'avis particulier dessus. Ça ne me fait pas peur en tout cas. C'est un sujet qui est passionnant mais qui nous échappe un peu. De toute façon, si ça peut être chouette qu'on laisse les gens qui ont beaucoup d'argent, gagner un peu d'argent dessus sans gagner le pouvoir sur l'humanité, c'est cool. Comme ça, nous, on se sert de leur technologie et on en profite. Si c'est pour avoir le pouvoir sur l'humanité, ça va devenir un peu gênant. Mais à part ça, on est assez hargneux. Il y a des très bons films là-dessus, justement. pour l'amener à se faire poser des questions sur elle-même, sur son existence pour qu'elle tombe dans une grave déprime, une grave dépression et ensuite, on reprend le contrôle. C'est assez simple. Tout à fait. Exactement comme ça qu'on va faire. Non, mais perso, déjà, rien que le système de traduction, on va y avoir des difficultés si on parle de Google. Bon, mais voilà, on vient de me dire qu'il reste cinq minutes et là, on a Christopher Thalim de La Quadrature qui nous rejoint sur le plateau. Donc, du coup, on va devoir mettre fin à cette rencontre qui était vraiment chouette et pour laquelle on est vraiment très honoré. Merci. Je vais terminer en disant que bien évidemment, si tu as envie de venir jusqu'à notre château en juin, ça doit être quelque chose comme à deux heures de chez toi, t'es le bienvenu. Là-bas, tu verras. Je pense que si. Si ça collègue mes dates, j'aurai plaisir. C'est début juin, c'est le premier week-end de juin toujours. D'accord, ok. Et là, tu verras des devs en costume si tu veux. Carrément en costume ? Non, ça n'arrive pas ça. En fait, c'est un truc, nous, on a... Il y a des créateurs de tout genre et donc aussi des créateurs de costumes comme on a là sur les Freecraft. Ah oui, oui. Voilà. Et donc, du coup, les mondes se croisent et c'est ça qui est assez... C'est un mélange qui est assez fun. Et voilà, c'est un moment sympa de rigueulade où il arrive aussi des catastrophes et là aussi où le public nous aide des fois à résoudre et souvent à résoudre des catastrophes. C'est un internel recommencement, chez nous. Ça marche. Bon, voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous les gens donc le 20, t'as dit, pour le grand projet secret. Le 20 sur le blog, ouais, c'est ça. OK. Bon, ben voilà. Mille merci. Bon après-midi. Bon courage. Ciao. Ciao, merci. Sous-titrage ST' 501